Pas le temps de fouiller, je devrais déjà être Alain Tox à l'heure qu'il est. Comme je n'ai pas pu me rendre à la fête ces années, je crois que j'ai droit à un petit panne des moeurs. Ça risque de faire des miettes. Je vais reprendre un peu de pain en l'honneur des moeurs. Je vais reprendre un peu de pain en l'honneur des moeurs. Ça va pour toi, les clowns ? Hé, fiche le temps, m'entraîne. On peut savoir à quoi. À te tordre le cou, ça te va ? J'aimerais bien de cela, je te plaît. Un ballon comme ça ? Ça marche. Il peut me faire un chat. Regarde un peu ce que je sais faire. Je sais tout faire. Je peux faire des oiseaux, des amphibiens, des marins célèbres. Fais ton choix. Le capitaine a donc. On essaie de me coller, hein ? J'en voudrais un autre, c'est pour mon fils. Oh, mince. Quoi encore ? Tu n'arriveras pas à refaire le capitaine, attends. Et celui que je vous ai donné, vous l'avez perdu ? Non. Alors, profite un peu plus longtemps de celui que tu as. Un tango ? C'est ma spécialité. Je me suis vraiment surpassé. Tu ne trouves pas ? Tu ne trouves pas ? Belle fête, hein ? Oui. Il y a du monde. Voilà que mon syndrome carpien osseux se réveille. Mais tu n'as pas de tendons. Et toi, tu n'as pas de langue ? Et pourtant, tu n'arrêtes pas de jacasser, non ? Je peux venir dans ton stand ? Je veux voir le défi. Va voir ailleurs, ok ? Tu me prends pour le portier ou quoi ? Un autre de crevés. Ah, ses doigts pleins d'os. Tu peux me montrer comment tu fais ? Puisque tu débutes, le mieux est de commencer par le plus simple. C'est-à-dire ? De l'air. Je dois m'en aller. Ces bruits me donnent envie de tuer quelqu'un. À toi aussi. Elles sont... Elles sont remplies de cotillons, mais je n'ai pas envie de faire la vie. C'est une fête en l'honneur des morts. Elle est un peu trop vivante à mon goût, mais passons. Je ne veux pas me faire écraser. Je ne devrais déjà pas être ici. C'est une fête en l'honneur des morts, mais je n'ai pas envie de tuer quelqu'un. C'est une fête en l'honneur des morts, mais je n'ai pas envie de tuer quelqu'un. Eva, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, Monsieur Calavera a ici un document important qu'il aimerait vous faire signer. Ah non, Eva ! Signez vous-même, voulez-vous ? Je suis occupé. Excuse-le, Mani. J'imagine qu'il est en train de plancher sur une grille de mots croisés de force 3. Eh, vas-tu mes pattes ? Je ne savais pas que tu avais tant de pouvoir. Eh oui, nous avons tous nos petits secrets. C'est super comme ça, non ? Oui. On dit que le noir s'amanchit. Je conduis ! Hopé ! Je conduis ! Bon, bon ! J'ai été beaucoup plus vite à pied. Car il regevelupe l'intoxication. Domino ? Les vivants continuent de me glacer les os. C'est la peur de la mort qui fait de nous des monstres. Bouh ! Il est normalement interdit de faire peur aux vivants, mais on le fait tous. S'ils meurent de peur, ils deviennent mes clients. Mais je me prends un blâme pour concurrence déloyale. Pas trop chaud, hamburger. L'âme des vaches, c'est pas de mon ressort et celle des laitues, encore moins. Je ne travaille pas à main nue, je suis un professionnel. Hum, voilà le client idéal. Onctueux à souhait. C'est un bol masqué ? Mais nous proposons plusieurs types de forfaits, si vous voulez bien. Arrêtez votre baratin, je veux quelque chose de pas cher ou je peux me la couler douce. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, Manny, je pourrais rendre cet engin un peu plus rapide, si tu le veux. Oui, oui, oui. Vas-y. Oh ouais ! On abaisse la suspension, on fait ressortir l'arrière et on fixe un double carbure. Wow ! Wow ! Quand ça, vous serez bien au chaud, monsieur Martinez. De plus, le mélange de ces deux produits crée une mousse qui atténue les secousses et qui la rend très confortable. Ouais, m'a tout bien réfléchi, je prendrai la formule OTC. Désolé, Bruno, mais votre dossier ne le permet pas. Mais vous, vous avez droit à cette tasse de bienvenue. Attendez, vous ne pouvez pas me trouver un truc là où on peut bouger les jambes ? Ce serait avec plaisir, Bruno, mais mon patron est une vraie peau de vache. Faut bien que je sois une peau de vache quand j'ai des agents aussi en poté que toi qui travaille pour moi ! T'es aussi doué pour la vente qu'un cul de jatteau 100 mètres ! J'ai tout de même un client ? Je parle de gros clients, Calavera ! Domino décroche des contrats en or, lui ! Comment pourrais-je décrocher des gros contrats avec les rebuts qu'on m'envoie ? Hé ! Tu t'en prends maintenant, client ? Tu sais que tu commences à me plaire, Manu, si t'as pas décroché un gros contrat avant le prochain rapport ? Dehors, compris ? Je te vire ! Au choptu, garçon ! Qu'est-ce que tu feras avec ton costaire Kitsch et ton sourire Colgate ? Je me le demande ! Comment ça, je suis en rebut ? Comment osez-vous ? Non, mais caractère ! J'en ai marre d'attendre qu'une opportunité se présente comme une alouette rottie tombée du ciel. Il est temps d'agir. Tu as loupé une salmonellose de première ? Et toi, t'as loupé un client pas banal. Figure-toi que Domino est revenu avec une bonne sœur. Il relégie juste à ramasser un petit grincheux. C'est râpé pour la prime. En tout cas, tu ne fais rien pour en décrocher une ? En fait, Cropal n'est pas vraiment dans son bureau. Je connais tes intentions, mon mignon. Hein ? Tu essayes de m'éloigner de mon bureau pour faire une guirlande avec mes trombones. Grandis un peu, mon chou. Si ça ne te fait rien, Mani, j'ai encore un dossier à compulser. Compris. Aux t'aillats-chou. C'est quoi cet horrible grincement que tu fais ? C'est mes chaussures. Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui. C'est quoi cet horrible grincement que tu fais ? Au moins avec le punching ball, tu ne lèves plus le coude. Hé, Mani, comment ça va ? Alors, cette salmonellose, c'était comment ? Disons que Sœur Calabasas s'est découverte une passion inavouée. Pour les trains. C'était une bonne sœur ? Sainte Vierge. Et tu lui as vendu un billet pour le 9 express. Tchou-tchou, c'est parti. Et toi, ça a marché ? On m'a refourgué un nain que je dois expédier par la poste. Te laisse pas abattre. Les morts se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai un truc à te dire. Bon, vas-y, je suis tout ouïe. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Je suis sûr que tu mijotes quelque chose. Je mijote rien, moi. Je décroche. Déjà quatre forfaits cette semaine. Autrefois, c'était mon bureau ici. Ouais, je sais. J'ai vu ton nom dans une ou deux BD qui traînaient. Je veux retrouver mon bureau. T'inquiète pas. Tu auras tout le temps d'en profiter. Une fois que je serai monté en grade. On devrait s'associer. Devenir partenaire. Je voudrais bien m'animer. Mais tu m'intimides trop. Je ne pourrais pas avoir pour partenaire quelqu'un qui a une vie de baroudeur comme toi. Si c'était le cas, tu aurais déjà quitté ta femme. J'ai une question à te poser. Vas-y, accouche. Comment fais-tu pour lécher les bottes du patron ? Tu n'as pas de langue. Ma langue est bien pendue, ça va. J'ai suivi ton exemple. Tu me prétends de tes clients ? Bien sûr. Dès que j'en ai un qui me semble à ta porte et... Tu doutes vraiment de mes compétences ? Mon coup droit vaut bien ton uppercut. Pourquoi tu récupères toujours les meilleurs ? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Tu auras la réponse en regardant le type qui est dans ton miroir. Non, merci. Je n'y prends pas le même plaisir que toi. Comment as-tu décroché ce job ? Tu voudrais connaître le secret de ma réussite ? Non, je veux savoir pourquoi tu te retrouves coincé ici au DDM. Quel péché as-tu commis et combien de temps dois-tu bosser ici pour te racheter ? Je pourrais te poser exactement la même question. Je ne pourrais pas te répondre. Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Eh bien, moi non plus. Je n'en sais fichement rien. Je vais t'en allonger une heure, Lé. Ah non, tu ne vas pas me refaire le coup du réveillon. Il s'est passé quoi au réveillon, au juste ? Tu ne te souviens vraiment de rien, hein ? Je te conseille une bonne cure de limonade. Je vois que tu es en train de t'essouffler. Je vais te laisser. Repasse quand tu veux. C'est whisky à au moins dix ans d'âge. Serre-toi, tu devrais l'apprécier. Toi aussi tu as dix ans. Si je repars par la fenêtre, Dom serait capable d'appeler le psy de service. C'est whisky à au moins dix ans d'âge. Serre-toi, tu devrais l'apprécier. Et toi aussi tu as dix ans d'âge.